d'ailleurs, il y a eu des gens qui vous ont appelé en disant je veux m'inscrire à la formation comme préposé aux bénéficiaires? Effectivement, le téléphone est très occupé en lien avec ce projet. Il faut dire que la priorité du gouvernement, c'est d'amener plusieurs milliers de travailleurs dans le réseau de la santé. Il faut les former. Donc, c'est un grand défi. Il faut être en mode solution. Et à la commission scolaire de Laval, grâce entre autres à notre centre de santé, il faut faire des formations compétence 2000 qui forment bon amalant autour de 500 à 600 élèves dans le réseau de la santé annuellement. Nous avons les ressources et l'expertise pour offrir ces formations. Êtes-vous capable de faire ça cet été? Êtes-vous capable d'augmenter le nombre d'étudiants? Êtes-vous capable de trouver le nombre d'enseignants nécessaires pour arriver à atteindre l'objectif du gouvernement? Je vous dirais, nous sommes en situation de crise, donc en situation exceptionnelle. Ça commande des mesures exceptionnelles. Nous avons démontré, dès le début de la pandémie, qu'on pouvait faire en sorte de participer à cet effort. On a formé rapidement, en collaboration avec nos partenaires, tant du réseau privé que le CI3S à Laval, des formations éclaires. On a, comme je vous indiquais, des ressources. On a les équipements. On a les experts en formation chez nous pour permettre d'avoir cette agilité. Cette agilité, c'est ce que l'on va s'efforcer à faire en partenariat avec les autorités ministérielles ainsi qu'avec nos partenaires du réseau de la santé. Ceux qui donnent ces formations-là sont habituellement en vacances pendant l'été. Est-ce qu'ils sont prêts à revenir au travail? Puis avez-vous le nombre de classes nécessaires pour qu'elles puissent se donner les cours en respectant la distanciation? Et parce que vous avez besoin de toucher aux gens parce que cette formation-là, elle est très physique, si l'on peut dire. – Effectivement. Et je vous dirais que, oui, il y aura possiblement de grands défis. Mais certainement, on a les installations. Vous savez, à notre centre de formation, on a plus d'une vingtaine de locaux. On a des ateliers pratiques de travail. Et depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le début de la pandémie, on offre la formation en ayant également du personnel qui porte les équipements de protection, qui respecte les règles imposés par la santé publique au niveau de la distanciation des règles également d'hygiène et salubrité. Donc, nous, nous sommes en mode solution pour s'assurer qu'on puisse offrir cette formation-là dès les prochaines semaines. – Êtes-vous capable de donner une bonne formation en 300 heures plutôt qu'en 800, comme c'est le cas habituellement? – Bien, je vous dirais, il y a un besoin criant de former du personnel rapidement. On offre déjà différentes formations afin de répondre aux besoins du réseau de la santé. On ne le travaillera pas seul, ce programme de formation-là. On va le travailler avec les autorités ministérielles. On va le travailler avec nos partenaires du réseau de la santé. – Donc, vous devez refaire le programme pour le donner en 300 heures. C'est ce que vous me dites. – Bien, il y a du travail qui doit se faire. Je vous dirais, le programme qu'on offre habituellement, il est de 870 heures, donc environ 7 mois. Il y a certaines compétences de ce programme qui va se donner dans un délai un peu plus court. Le tout pour être adapté aux besoins de la présente situation. Et je vous dirais, grâce à nos formateurs, à nos équipements, à nos installations, s'il y a des formations qui seront requises par la suite dans les semaines et les mois qui suivent, et il sera possible également de venir bonifier ces formations en faisant de la formation continue dans les différents centres de CHSLD ou dans les autres ressources. – Donc, formation complémentaire sur les lieux, que ça on peut dire, formation complémentaire sur les lieux. Dites-moi, est-ce que, bon, de façon réaliste, on peut former d'ici le mois de septembre 10 000 personnes dans vos centres, dans le centre que vous avez, et tous les autres qui offrent cette formation-là? 10 000 personnes, est-ce que c'est possible? – Je vous dirais, la force de la formation professionnelle au Québec, c'est l'expertise, l'agilité, et c'est des spécialistes au niveau de la formation. C'est des formations qui peuvent s'adapter, qui peuvent répondre aux différents besoins, tant de la main-d'oeuvre que du réseau de la santé. Le réseau à travers le Québec, au niveau des centres de formation professionnelle, est pleinement équipé. Je vous dirais que les installations, les équipements et les ressources font en sorte que c'est un grand défi, mais on devrait être en mode solution. – Donc, 10 000, c'est possible, à votre avis? – Bien, c'est un grand défi compte tenu du court délai, mais il faut être certain que, au niveau tant de la commission scolaire de Laval, au niveau de son centre de formation Componence 2000, ainsi que mes collègues au niveau de la région, les gens seront en mode solution et en mode action pour s'assurer que cette priorité du gouvernement, au niveau d'amener plusieurs travailleurs sur le réseau de la santé, puisse se faire de façon rapide pour diminuer la situation de crise qu'on vit présentement. – M. Archambault, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. – Ça me fait plaisir. Au revoir. – Merci. – Merci.